C'est bien bonjour à tous c'est Aguard pour une nouvelle vidéo où cette fois on ne va pas faire la review d'Abbès que vous voyez à l'écran mais on va plutôt faire comment l'équiper derrière forcément avec l'équipement qu'on aura mis et posé je ferai une review en début de semaine prochaine en fait je me suis posé la question vraiment à ce que c'était utile de faire cette vidéo tout simplement parce que je voyais pas mal de questions passer sur discord et finalement je me suis dit oui parce qu'il ya une méthode ou du moins par expérience il y a une logique à suivre pour équiper un personnage je m'explique quand on commence un personnage donc déjà il est de type attaque vous commencez par lire les compétences ici attaque un ennemi retire un debuff aléatoire de shampoing et le passe sur la cible donc il vous faut de la précision empalement attaque tous les ennemis possède 75% 100% une fois beaucoup de placer un debuff de réduction de def il vous faut de la précision attaque tous les ennemis bla 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 et là attention c'est soit la statistique de def soit celle d'attaque ça va prendre en compte soit pour infliger ignorer 30% de la def ennemie soit pour infliger 30% de dégâts critiques en plus donc voilà c'est un personnage qui est utilisé en donjon mais surtout en arène il vous faut de la précision et c'est comme ça qu'il va falloir le voir vu que c'est la réunion vous faut aussi de la vitesse de la défense des pv de la défense à peu près 2000 des pv autour de 30 milles ça serait bien vous faut 180 minimum de df de vitesse et de précision de 100% de dégâts critiques et 100% de chances de coups critiques avant de commencer un perso vous faites déjà les premières maîtrises celle ci pour avoir juste un aperçu et ne pas les oublier les 5% de taux critiques mais 10% dégâts critiques ça quel que soit le but de vous irez les chercher et les dix de précision parce que ce personnage là a besoin de précision ensuite on commence par les artefacts et les bijoux commencer toujours par les bijoux les bijoux donc en bannière on va regarder l'idéal en fait sur la bannière il peut y avoir un stade de vitesse donc si vous pouvez si vous avez les moyens il se trouve que j'ai très peu de bannière de bannière de l'ordre sacré moi je vais très limité en choix si possible et de la vitesse dessus donc voilà parce qu'en fait vous avez six pièces où il peut y avoir de la vitine de la vitesse donc ce sont les pièces principales et au niveau des accessoires c'est la bannière qui a la seule chance d'avoir de la vitesse dessus mais si vous voulez un petit bonus c'est là dessus qu'il faut jouer alors ici qu'est ce qu'on a donc on bannière ici défense pv en principale c'est un personnage attaque il lui faut la précieuse donc voilà il va falloir de la précision de l'attaque donc celle là on va peut-être regarder pour la montée si on n'a pas mieux sur les autres regarder pour la montée en espérant des rôles sur l'attaque ici que la défense avec attaque en principale pv et 17% d'attaque précision 20% d'attaque ici il n'y pas de vitesse contrairement à celle là mais 20% d'attaque sur un personnage attaque c'est quand même non négligeable sachant qu'il s'agit d'une bannière précision 6 étoiles donc on a 96 de précision offert c'est clairement celle là que je vais mettre ensuite le coup le coup les stats qu'il faut chercher c'est vu que c'est un personnage attaque et dégâts il lui faut les chances de il lui faut prendre les dégâts critique dessus donc de préférence 6 étoiles ça tombe bien moi tout ce qui est 5 étoiles je le dégage quand je fais l'arrivée donc 6 étoiles 6 étoiles avec dégâts critiques en stade principal en stade secondaire on cherche de la résistance de la précision de l'attaque à choisir c'est bien d'avoir les trois sinon avoir l'attaque c'est bien attaquer résistance je dirais ou attaquer précision si on a la possibilité tout simplement parce que les bonus d'attaque qu'il ya sur les amulettes on n'y pense pas mais c'est quand même non négligeable sur de très grosses pièces bien rentable on atteint les 90 100 de stats supplémentaires en attaque et c'est vraiment très très bien alors ici dégâts critique 16% dans tous les cas c'est du 5 étoiles donc ça me servira pas en fait les ce qui est 5 étoiles comme ça je m'en serve surtout pour après les clips de faction donc ici ensuite dégâts critique 40% c'est intéressant la précision résiste et attaque donc les trois stats intéressantes au niveau de l'attaque on est à 74 on se résiste 18 de précision ici on a 98 d'attaque ça fait du bien avec 14 de précision on n'a pas pu on n'a pas de la résistance mais là concrètement c'est cette pièce qu'on va choisir à choisir entre les on n'a 4 2 4 de précision de moins mais quand même 30 34 de d'attaque de plus non ça se vaut à peu près les deux les deux se valent donc c'est après si on regarde ici on gagne de la résistance dégâts critique ici on gagne mieux de vie je vais mettre celle là et ensuite en anneaux là c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas beaucoup de choix attaque 11% l'attaque nous amène 172 et ici en stat classique ça nous amène 125 mais bon c'est du plus 8 donc ça peut monter encore la défense je vais mettre cet anneau donc voilà donc déjà j'ai défini les trois on a gagné pas mal de stats notamment précision un peu de vie les dégâts critiques qui font qu'ils font toujours du bien là vu que c'est du mid game je ne fais pas équiper parce qu'en vrai j'ai de quoi l'équiper pour sur mid game end game mais c'est vraiment pour vous montrer avec les restes de pièces ce qu'on peut faire ensuite niveau des autres pièces je vous conseille de commencer soit par le gant soit par les bottes vous avez le filtre pour ça pour les bottes on va chercher de la vitesse avec en stade secondaire potentiellement ça dépend du taux critique de la précision de l'attaque pour cent qu'est-ce qu'on a ici un attaque 10% d'attaque avec pv dégâts critiques sinon fait 156 ici qu'est ce qu'on a on n'a rien d'un fois la limite ces bottes là qui sont hors 7 elles peuvent être pas mal ça nous amène que 5 2 5 2 taux critique pour l'instant je suis un peu mitigé du coup vu que je suis mitigé je vais passer sur les grands sur les gants je cherche du dégâts critique avec en sous stade du taux critique ça c'est obligatoire au niveau de ces pièces là je vais être assez limité 80% avec 17% de taux critique 8 de vitesse dessus c'est une cette vitesse c'est toujours bien la vitesse sur sur les arènes donc on va équiper cette pièce là ensuite on va quand même revenir sur les bottes quand même sur les bottes que ce qu'on a en vitesse elle avait 10% en fait j'aimerais bien avoir une stat attaque pour cent dessus quand même et s'il ya de la précision mais pas d'attaque pour cent ici dégâts critiques à 6 6% d'attaque on va mettre les bottes cruelles pour l'instant on changera si besoin alors une fois ça fait vous allez chercher le bouclier c'est le bouclier qu'il faut aller chercher en troisième le bouclier c'est en fait nos nos delta où on a de la marche pour jouer en fait ça va être d'abord le torse ensuite le casque toujours le casque en dernier parce que sur le casque vous pouvez avoir toutes les sous stats et c'est là vous pouvez tricher aller chercher et les petits stats qui vous manque donc au niveau du bouclier en sous stats il nous faut du taux critique très important ici je la connais oui de critique vitesse précision dégâts critiques je la connais cette pièce et je l'avais déjà utilisé sur notre personnage avant de la déséquiper il ya quelques temps j'ai une stat qui est très très intéressante tout simplement pour les 25% de taux critique elle a de la vitesse et de la précision toutes les stats utiles avec des glyphes plus tard on pourra augmenter la précision histoire de gagner un peu mais voilà c'est une pièce intéressante c'est un or 7 par contre ça veut dire qu'on va perdre un bonus de 7 mais des autres pièces que j'ai je pense que c'est vraiment la meilleure au niveau des chances de coût critique 17% avec de la résist des pv mais il nous manque de la vitesse donc voilà pour l'instant on va gagner on va garder cette pièce client hors 7 ensuite qu'est ce qu'on va faire on va faire potentiellement le torse le torse on le veut en attaque pour cent en attaque pour cent en stat principal vu qu'il s'agit d'un personnage dégâts dessus du taux critique peut être pas mal je pense qu'avec les deux autres pièces on va pouvoir l'atteindre quand même on va voir pour peut-être de la vitesse attaque vitesse précision taux critique c'est pas mal en plus ça nous fait un bonus de 7 vitesse précision taux critique dégâts critique on a peu de taux critique mais je pense qu'on peut se rattraper se rattraper sur les autres pièces regardons où on est on en est à 182 vitesses c'est bon on a atteint le minimum vitesse précision n'est à 179 c'est le minimum précision également je l'ai dit au début c'est toujours mieux d'avoir plus bien sûr mais on est sur le minimum défense on a 1800 n'est pas loin du minimum il nous manque un peu de pv et 3500 pour un personnage attaque c'est déjà pas mal pour du mid game donc ensuite comme je le disais on va passer sur l'armes sur l'armes c'est au niveau des stats sur l'armes on ne peut pas avoir certaines statistiques notamment sous statistiques par exemple pv et def pour cent donc c'est aussi pour ça que je choisis souvent l'armes en dernier quand je dis en dernier c'est avant la tête qui me permet de moduler c'est tout simplement parce que je ne peux pas une statistique aller chercher certaines statistiques donc dessus on veut du taux critique un bâti on a du cruel en bottes taux de critique 10% de la vitesse précision attaque attaque 20% c'est pas négligeable quand même on gagne 772 10 de taux critique un peu de précision donc concrètement je pense sans trop regarder ailleurs que c'est cette pièce qu'on va pouvoir équiper et enfin en dernier on en a parlé c'est le casque qui permet de moduler pour moduler bien sûr regardez les stats où est ce que vous en êtes il nous manque 22% d'autocritique je sais que j'ai une pièce une tête vitesse il me semble qui a cette stat là où j'en ai même deux ou trois d'ailleurs précision est toujours bon il manque des points de vie ça tombe bien la tête ça donne des points de vie alors qu'est ce qu'on a ici précision l'histoire de dans tout le cas là poursuivre les 7 on a une 1 or c'est ici un 7 de 4 donc on peut vraiment regarder de tout précision taux critique 17% alors c'est 22% je préfère être à 100% ou un peu plus quand même histoire de pas se planter en arène taux critique 9% vitesse 13% c'est bien mais pas de taux critique taux critique 10% d'ef en plus voilà 24% taux critique on sera à 102% elle a de la vitesse de l'attaque pour cent dégâts critiques concrètement c'est la pièce qu'on veut voilà si on regarde les statistiques on est à 30000 de vie c'est le minimum que je vous avais dit 1882 de défense c'est un peu juste mais après c'est en fonction de vos équipiers on va voir ce que vous pouvez faire la vitesse à 191 102% d'autocritique 219 de dégâts critiques pour du mid game c'est largement on est dans la bonne tranche résistance pas grand chose et précision on est à 188 on n'est pas loin du minimum mais c'est du mid game donc c'est correct je pense qu'avec ça on est à 40 mille de puissance voilà 40 mille 424 c'est un personnage qui qui va pas mal qui va taper qui va taper un peu quand même parce qu'elle est à 4400 d'attaque avec 219% de dégâts critiques avec une réduction défense en face ça peut être pas mal après elle a deux attaques de zone donc c'est quand même bien ici c'est que chance de buff et débuff pour augmentation de dégâts les dégâts ici on gagne 10% sur le cours divin et quand même 25% sur l'attaque 1 donc il y a il ça sera bien de la bouc quand même mais pour l'instant vu qu'on est une game on ne peut pas forcément bouc tout le monde et voilà ensuite les maîtrises c'est un autre sujet là je voulais juste vous montrer la logique pour équiper un personnage mid game là c'est vraiment mid game avec des pièces moi c'est des restes de pièces parce que concrètement ce qu'on drapon zavia etc j'ai ce qu'il faut pour faire un bon personnage à 60 milles de puissance et bien toutes les stables qu'il faut ne serait-ce vitesse précision etc mais c'est vraiment quelque chose là vous avez vraiment un aperçu de ce que vous pouvez faire derrière votre écran et du coup n'hésitez pas à liker partager cette vidéo il ne faut pas oublier que je suis nouveau youtube heures et concrètement les abonnements les likes c'est ce qui permet de me faire connaître ailleurs donc si vous aimez mon contenu n'hésitez pas à le faire ça me fait un peu de pub et je vous en remercie parce que c'est grâce à vous que la chaîne vit et je vous dis à la prochaine